avant de lancer cette vidéo je voulais préciser que je ne me suis pas rendu compte que je ne donnais pas le bon exemple aux enfants concernant les ciseaux alors les enfants bien sûr éviter d'utiliser les ciseaux près des doigts couper comme ça c'est mieux sinon vous pourriez vous blesser bonjour à tous je vais vous apprendre à faire un bonhomme avec de la laine déjà je prends beaucoup de laine et je fais comme ça je vais prendre plusieurs laine parce que moi j'aime bien mettre plusieurs couleurs ensuite une fois que j'ai fait ça je vais faire un nœud qui sera sa tête alors pour cela je plie en deux comme ça ensuite je fais un nœud comme ça voilà ça lui fait des cheveux une tête et même un coup maintenant je vais couper un peu en bas ce sera plus simple ensuite je vais prendre une partie pour faire le bras je vais faire ses épaules en faisant un nœud comme ça comme ça comme pour la tête voilà ensuite on va faire le bras alors moi j'ai tâché de prendre cinq fils pour faire cinq doigts mais vous vous n'êtes pas obligé à bien sûr le bonhomme vous le faites comme vous voulez il peut en avoir six on n'est pas dans le réalisme on n'est pas dans le réalisme alors moi là je vais faire des nœuds mais vous pouvez faire aussi comme si vous faisiez des tresses et il y a aussi d'autres façons il faut laisser assez d'espace pour pouvoir faire la main voilà c'est bon ça ira pour le bras alors maintenant je vais je vais faire la main et pour la main pareil que l'épaule je fais un nœud comme ça ensuite je vais lui faire ses doigts en coupant le pouce l'index le majeur l'annulaire et l'auriculaire voilà il a une main et bien sûr il faut lui en faire une autre je me fiche que que la que le bras ne soit pas de la même grosseur c'est mon bonhomme je fais ce que je veux donc on recommence la même chose on passera aussi on on Voilà. Voilà. Donc, le mien va avoir un bras plus court que l'autre. Mais j'aime bien ça. J'aime ça, en fait. Moi, je fais des personnages souvent comme ça. Je trouve que c'est une bonne chose de ne pas faire toujours des personnages qui ont un corps parfait. Surtout pour les enfants. Donc, voilà. Mon personnage a deux bras. Et maintenant, il faut lui faire, bien sûr, son corps. Alors, je vais prendre deux côtés. Et ensuite, je vais faire des nœuds. Alors, pareil, vous pouvez faire aussi comme si vous faisiez des tresses. Il faut laisser assez d'espace pour les jambes. Voilà. C'est bon. Je vais lui faire des grandes jambes. J'ai envie. Alors, vous voyez que certaines parties sont plus courtes que d'autres. Ça dépasse un peu. Moi, j'aime bien ça, des fois. Bon. Maintenant, il faut s'occuper des pieds. Alors, pour les pieds, moi, je fais comme ça. Attention. J'enroule. Et je fais un nœud. Voilà. Voilà. Et j'en refais un pour que ce soit plus solide. Voilà. Voilà. Je vais couper. Il a une jambes et un pied. Il faut lui en faire d'autres, bien sûr. Voilà. On recommence pour faire un pied. Voilà. Voilà. et voilà son corps est fait maintenant il faut lui faire un visage je n'utilise jamais de colle forte depuis que je me suis collé les mains avec je n'ai pas envie de retenter cette expérience de toute façon celle là suffit largement on va mettre un point de colle sur les deux côtés où on va mettre les yeux même plusieurs points de colle du coup je vais mettre les yeux voilà ensuite je vais lui faire son nez je vais couper un petit bout de ficelle vous pouvez en prendre un plus gros voilà je vais le coller je vais le coller au milieu du visage voilà ensuite je vais lui faire sa bouche non ça c'est trop gros j'ai envie de changer un peu je vais faire du bleu avec du bleu foncé là et bien sûr la bouche pour faire la bouche je colle bien on va faire la bouche non ça c'est trop gros ensuite je vais lui faire des cils donc pour les cils bien sûr je coupe de petits bouts et on les met par dessus les yeux sur les yeux et des sourcils voilà voilà puis je vais lui faire des oreilles en mettant deux petits bouts de chaque côté c'est le petit bouts de chaque côté et voilà le petit bonhomme est terminé maintenant il va sécher c'est le petit bouts de chaque côté